Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'une chaîne que je placerai directement dans le top 5 de mes chaînes préférées. Déjà parce que le taf est juste ouf et j'ai jamais vu personne s'impliquer autant dans ce qu'il fait. Bref, vous l'aurez compris au vu du titre, aujourd'hui on va parler de Mister JD et de Monsieur Connard bien évidemment. Bon, on pourrait résumer la chaîne de Mister JD en reportage indé, slash critique de clip ou de pub et parodie en tout genre. Et donc du coup on peut pas résumer tout ça sans s'y attarder un minimum. Mister JD c'est déjà 6 putain d'années sur la plateforme, ce qui commence à faire carrément long. Avec comme première vidéo une parodie musicale sur Jean-Luc Delarue, par rapport aux petits soucis de drogue qu'il a pu avoir. Et vous allez voir qu'après toutes ces années ça fait un choc quand même hein. Mec, depuis que tu t'es fait arrêter par l'écrit. Effectivement ça pique, mais on pourra pas lui retirer que pour sa première vidéo, il a non seulement écrit des paroles, trouvé un lieu pour tourner et un pote pour cadrer. Et pour une toute première vidéo justement c'est plutôt pas mal. Parce que c'est franchement pas le cas de tout le monde. Même si j'avoue qu'elle a très mal vieilli hein, mais je sais pas si c'est la coupe de JD qui veut ça. Bref, c'est à partir de la deuxième vidéo que JD nous montre son penchant pour la critique de choses bien nulles comme on les aime. Avec une analyse des Be With You. Même moi j'avais oublié cette merde infâme. Et c'est à ce moment que JD vient de trouver son émission qui le fera connaître de tout le monde. Et on épargnera le plan 4 tiers de la phase K. Comment c'est possible de jouer aussi mal quoi ? Prise de parole très naturelle encore une fois, on dirait qu'il se passe un truc de folie mais de folie. Qu'il y a un décès dans sa famille, un truc comme ça, elle est là. Mais non, c'est juste pour lui demander son Facebook. A l'époque, des temps jadis, on faisait avec les moyens du bord hein. Bon on avance un peu pour une nouvelle analyse de clip sur ce cher colonel réel, le regretté. Et c'est pas la seule critique qu'il fera sur lui, hein mais bon on m'aime pas quand on voit le spécimen que c'est. Et mis à part la colorimétrie qui est vraiment dégueulasse, et en même temps on commence tous avec du matos pourri, tous les codes qu'on retrouve sur Youtube en 2017 s'y trouvent. Dynamisme, transition à envoler, sketch entre les plans, et scène où il se dédouble. Tu illumines ma vie et tu m'inspires la joie. La joie EAAEA. La joie EAAEA quoi. Hé, quel mot te décris le mieux ? Bah c'est la joie EAAEA ? Bah ouais, bah on dirait pas hein. Bah si, je suis joyeux AIEU 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 là. Bref, le mec avait déjà la recette pour faire une vidéo qui se regarde sans soucis. Malgré le matos pas foufou pour les débuts. J'ai personnellement découvert Mr.JD grâce à sa série de critiques de clip qui m'a complètement fait délirer. Même si les artistes sont très largement critiquables, et donc ce résume a tiré sur l'ambulance, j'ai jamais trouvé ça gênant, car de toute façon ses critiques restent plutôt cool. Et il a tendance à toujours pointer du doigt avec légèreté sur ce qu'il faut avoir dans ce qu'il nous montre. Au-delà du simple, si c'est du, un sernon d'artiste random, bah c'est forcément de la merde. Mais par contre, j'arrive plus du tout à me souvenir quelle a été la vidéo qui m'a donné envie de m'abonner à sa chaîne. Le mec est là depuis tellement longtemps, en même temps que tous mes souvenirs sont flous. En 2012, JD s'attaque aux vidéos de type lip-dub d'entreprise sur Auchan et Décathlon. Attention, grand malaise en perspective. Et c'est là qu'il commence tout doucement à décliner ses critiques vers d'autres thèmes que la musique, pour notre plus grand plaisir. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la nouvelle chanson de Noël de Décathlon. Rien que d'en parler, ça me... Je suis tout... Et là, mais là, chers amis, c'est de suite devenu le style de vidéo que je kiffais le plus voir. Parce que non seulement j'adore la critique, mais quand on se met à critiquer un truc qui est déjà nul de base, il y a tellement de quoi rire que ce style de contenu devient addictif. On va pas se mentir quand même. On enchaîne ensuite avec la fameuse analyse la télé versus internet, que pas mal de gens ont kiffé, ou même fait, que ce soit pour un coup de gueule ou dénoncer quelque chose de complètement stupide venant de la télé. J'avoue, je l'ai moi-même fait. Mais, mais JD ne fait pas qu'une analyse simpliste. Comme pour chaque critique, on y retrouve toujours les mêmes codes. Analyse sérieuse, sketch cynique et conclusion marquante. Et avec l'apparition de quelques-uns de ses potes que vous connaissez déjà certainement. Notamment Hardisk, Ganesh 2, Kama des Trucs, mais aussi et surtout Monsieur Connard qui par la suite deviendra l'un de ses binômes principaux. Bordel que j'aime ce mec. Qui est là pour une seule raison, faire le connard de base avec un humour d'enculé. Le genre de truc qui équilibre bien le tout. Et on commence tout de suite avec l'apéro. Et bah allez ! Non mais, on attaque avec une pub pour l'apéro. Sérieux, on n'est pas venu là pour faire un pique-nique. T'es relou. Putain, mais qu'est-ce que tu brindes ? Bah, c'est aussi la journée nationale du gaspillage, donc je gaspille, hein. Non mais, vous inquiétez pas, c'est pas pour de vrai, évidemment. Il n'a pas réellement jeté la bouffe par terre. On a mis des trucs en dessous pour tout récupérer. Ah non, non, je fais pas les choses à moitié, moi. Là, c'est bien tombé dans la terre. Là, on peut plus les bouffer, c'est fini, quoi. La pub. Donc, la SNCF existe depuis un bail, 1938 pour être précis, et du... Ah, juste avant la guerre, les mecs, ils avaient senti qu'il y avait de la thune à se faire, quand même. Putain, mais mec, c'est quoi que tu comprends pas dans le concept de fermer sa gueule ? Bah... Laisse-moi... Mais laisse... Mais c'est... Et plus le temps passe, et plus les vidéos de JD deviennent longues. Il étoffe la mise en scène, décrypte les moindres détails, et n'hésite pas à donner de sa personne pour voir si ce que nous dit les pubs sont vrais. Comme pour la vidéo sur la SNCF, par exemple. Où il ira jusqu'à comparer le trajet moyen d'une voiture et d'un train entre deux villes de sa région. Et le montage est parfait, entre son lui de la voiture qui répond à son lui du train... Enfin bref... Du très bon travail. Donc, il est 8h18, on vient juste d'acheter nos billets, et on va tout de suite se retrouver en duplex avec mon moi du futur. Salut, JD de samedi prochain. Salut, JD de samedi dernier. Alors, on vient d'acheter nos billets, donc ils sont à 8h32. Vous, vous êtes une semaine plus tard au même endroit, à la même heure, et bien sûr, vous attendez qu'on monte dans le train pour partir, c'est important. Oui, oui, t'inquiète pas, on bouge pas d'ici avant 8h32. La particularité pour nous, c'est que dans deux jours, c'est la rentrée des classes, donc on risque d'avoir quelques embouteillages à cause des retours de vacances. Mais quelque chose me dit qu'on va quand même vous exploser la gueule. Ok, on verra bien, c'est parti. J'aurais aussi pu vous parler de sa vidéo sur le téléachat, qui est excellente également, mais elle est tellement longue et complète que ça va vite devenir difficile de tout vous décrire. Mais une chose dont je peux vous affirmer, c'est que même si certaines de ses vidéos sont ultra longues, le mec gère parfaitement le rythme de ses vidéos. Et à aucun moment, ses analyses deviennent chiantes. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, je dois aussi vous parler d'une de ses séries qui elle aussi devient de plus en plus longue et plutôt fournie en information. C'est CultureTube. Et bordel que je n'ai pas trouvé d'autres émissions plus décrites et poussées que la sienne pour parler de YouTube. Et qui parle de YouTube. Aujourd'hui, on va parler des paliers d'abonnés, des seuils d'abonnés. 1000, 10 000, 100 000, la barre des 1 million, bref, nous allons parler des 4 d'abonnés. Et pour cela, nous serons accompagnés de Pigeon Pécond, le vidéaste qui vous dit tout. Mais pour beaucoup, le chiffre le plus important, c'est le nombre d'abonnés. C'est une valeur très symbolique. Mais qu'est-ce que ça symbolise en fait ? Un nombre précis de gens qui vous suivent, une réussite sociale, un sentiment d'utilité et comment les créateurs de vidéos célèbrent-ils ces différents paliers ? Vous l'aurez compris, cette émission se base sur l'analyse des différents types de mouvements, d'effets de mode ou tout simplement le comment que ça se passe et le comment que ça fonctionne sur YouTube. Entre les petites chaînes, le plagiat ou la proximité avec le public, encore une fois, le tab d'analyse est colossal avec une pointe d'humour. Et là, vous allez me dire « Mais Anthox, c'est beaucoup trop bien. Nous qui aimons la critique et les analyse en tout genre, comment ça se fait que je ne connais pas encore cette chaîne ? » Tout simplement parce que Mr.JD n'est pas du tout régulier dans les sorties de ses vidéos et qu'il n'est pas non plus ultra présent sur les réseaux sociaux. Et c'est sans doute le point le plus frustrant de sa chaîne. Et quand on propose un contenu aussi fourni et aussi qualitatif que le sien, difficile de faire une vidéo par semaine et de perdre son temps sur Twitter. Je pense qu'il a autre chose à foutre. Description ! Analyse de clip, analyse de pub, culture tube et vidéo random par Gaël K, Monsieur Conard, Hardisk, JD, Kama et Pianak. Mr.JD possède seulement 597 000 abonnés. Et je dis bien seulement. Même si ça reste déjà beaucoup. Car quand tu vois ce qu'il propose et depuis combien de temps il est sur la plateforme, il devrait au moins avoir les 2 millions d'abonnés. Et pour 115 vidéos à ce jour, il cumule plus de 81 millions de vues. Bien mérité. En conclusion, la chaîne de Mr.JD est la chaîne d'analyse slash critique que je kiffe par-dessus tout. Car les sujets sont variés, bien traités, montage impeccable et investissement personnel. Et les sketchs sont à mourir de rire. Vraiment, si vous ne connaissez pas déjà cette chaîne, foncez dessus de toute urgence. Bon, je sais que je me répète vachement quand je dis ça, mais là, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Même si avant, ça valait aussi le coup. Mais bref, on se refou. Ah oui, et aussi, un autre point que j'apprécie énormément chez eux, c'est qu'ils se battent les couilles littéralement de la fame. Et putain que ça fait du bien sur YouTube. Voilà, j'aurais aimé faire une vidéo plus longue avec plus de détails et bien plus précises, mais le but n'est pas de vous saouler non plus avec une tonne d'informations. Plus de vous donner envie d'aller voir par vous-même ce qu'il en est. Dans l'ensemble, je sais que Mr.JD est déjà extrêmement connu. Le but à moi, c'est pas vraiment de lui faire de la pub. C'est juste que je suis abonné, donc je fais une vidéo sur lui. Mais vraiment, s'il y en a des gens qui ne connaissaient absolument pas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme j'ai pu faire découvrir certaines chaînes à certaines personnes alors qu'elles étaient déjà assez populaires. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Des gros bisous. Abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501